Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, on analyse « There she goes » en levée de fonds sur Sowifund. C'est parti ! On commence tout de suite. Je suis sur le site Sowifund, « There she goes » ici ou « There she goes » bien sûr si tu veux. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, évidemment, mets cette vidéo sur pause, va dans la description de la vidéo et tu peux les télécharger gratuitement. Pour savoir un petit peu ce que je raconte quand je parle d'Unfair Advantage et de scalabilité, tu peux également les retrouver dans mon livre. Ce livre, il est disponible partout dans les librairies à la FNAC sur Amazon et il est également disponible dans la description de la vidéo en version offerte. Si tu vas dans une librairie, il faudra l'acheter, c'est bien normal. Mais si tu veux, je peux te l'offrir directement. Je le paye de ma poche et tu payes simplement les frais de port. Pour ça, le lien est juste en dessous dans la description si tu veux lire ce livre en savoir plus sur mes critères d'investissement gagnants. Le livre s'appelle « Mes secrets d'investisseurs ». Je te révèle bien sûr tous mes critères d'investissement qui m'ont apporté beaucoup de succès dans l'investissement jusqu'à aujourd'hui. Alors, on attaque. The H.E. goes. J'ai donc regardé très rapidement simplement la vidéo de présentation et on va découvrir ensemble et on va essayer d'analyser à partir de ces critères d'investissement. C'est donc la technologie au service des réseaux féminins. C'est une application, deux outils connectés, une application mobile et un tableau de bord afin de référencer les réseaux professionnels féminins, faciliter la gestion de ces dernières tout en mesurant leur impact sur la carrière des femmes en France et à l'étranger. Alors, bon, évidemment, par définition, je ne suis pas dans la cible. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Non, malheureusement, puisque c'est peut-être plus compliqué pour moi de comprendre. Mais instinctivement, la première chose que je me suis dit quand j'ai découvert ce qu'il faisait, c'est que c'est simplement un outil pour référencer des réseaux. Et je me suis demandé, entre guillemets, quelle était, enfin, au départ, je me suis demandé quelle était l'utilité. Et je vois bien qu'il y a une utilité, mais je trouve que c'est assez limité. Par exemple, Meetup fait ça très bien de regrouper des communautés ou même les groupes Facebook. Et donc, there she goes, il y a un aspect seulement féminin. Bien sûr, les femmes ont besoin, enfin besoin, en tout cas, ça peut être intéressant pour les femmes de se retrouver en communauté pour, comme c'est expliqué dans la vidéo, briser le plafond de verre. Tout ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une application dédiée ? Quel est leur business model ? Tout ça, c'est des questions sur lesquelles je m'interroge. Et on va regarder tout ça ensemble. J'ai été faire un petit tour sur l'application et j'ai trouvé que c'était très nouveau, jeune. Il n'y avait pas grand monde, le plus grand groupe en tout et pour tout. Il y avait 73 personnes. Il y avait un seul événement, il y avait deux événements, pardon, mais aucun en région parisienne, puisque si j'ai bien compris, elles viennent de la région Bourgogne. Et donc, il y avait un événement en région Bourgogne, mais aucun à Paris, où moi je suis quand même, je ne veux pas faire mon Parisien, mais c'est quand même la plus grande ville de France. Donc, j'ai été assez surpris et tout de suite, en fait, j'ai été voir la valorisation en me disant, ben, c'est très, 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 très jeune. Il y a 73 personnes sur l'application. Ça ne doit pas être une valorisation énorme. Et j'ai trouvé que la valorisation, finalement, était quand même visiblement élevée, entre guillemets, pour une boîte où il y a 73 personnes sur, voilà. Bon, on va creuser tout ça ensemble. Je n'ai pas d'idées préconçues. C'est vraiment, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, une application simplement pour trouver des réseaux, comment ils vont gagner de l'argent, etc., etc. Alors, c'est un outil fonctionnel utilisé par six réseaux. Donc, l'intérêt, c'est que pour les membres du réseau, tu vas sur l'application pour trouver les réseaux. Et pour les réseaux en question, tu as un tableau de bord de gestion. Donc ça, bien sûr, c'est intéressant. C'est peut-être eux, d'ailleurs, qui payent tout simplement. Reconnu d'intérêt général par le gouvernement français, donc quand même, il y a une vraie utilité d'après le gouvernement français, d'accord ? La question, c'est un annuaire d'association, d'accord ? Pourquoi pas ? Dans leur carrière professionnelle, les femmes font encore… Bon, bien sûr, alors la problématique, on la connaît, elles font encore face au plafond de verre. L'égalité homme-femme, on n'en est pas encore là. Et là-dessus, évidemment, il faut agir. Donc ça, on est très clair sur la mission de l'entreprise et il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une plateforme digitale qui réunit des réseaux professionnels, leurs événements et leurs communautés. Donc c'est ça que je suis très surpris, c'est pourquoi ils n'utilisent pas Meetup, pourquoi ils ont besoin d'utiliser les Archigoz pour leurs événements ? Je ne sais pas. Une application mobile et un tableau de bord, être référencé sur un outil unique, se connecter avec les membres via une interface unique, leur envoyer des notifications, organiser des événements, percevoir les paiements des cotisations et des billets. Donc, ok, ils ont effectivement peut-être comme ça une façon de gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, on peut dire que le marché, il y a un vrai marché puisqu'il y a à peu près la moitié des personnes sur Terre qui sont des femmes, aucun problème. C'est scalable, il y a des effets d'échelle puisqu'on est sur une plateforme digitale, aucun problème. Unfair advantage, là gros point d'interrogation, on va creuser. Traction, on peut dire que pour l'instant, d'après ce que j'ai vu sur l'appli, pas terrible. Et valorisation, ça paraît élevé, gros point d'interrogation, on va aller regarder tout ça. Donc ça automatise la gestion, ça centralise tous les outils nécessaires et permet à la trésorerie de chaque réseau de voir en temps réel qui a payé et qui est en retard. Donc, d'accord, c'est finalement à la fois un mélange entre meet-up pour des événements et de la gestion d'associations comme il existe des tas d'outils déjà existants. Donc peut-être que c'est la réunion des deux qui fait que c'est vraiment quelque chose d'unique. Pourquoi pas ? D'accord, mesure de l'impact, protection de l'utilisateur, mise à disposition des statistiques en temps réel. Donc bien sûr, voilà. Alors, les succès. Le chiffre d'affaires de 14 000 euros, donc on peut dire que la traction, effectivement, elle n'est pas très élevée en termes de chiffre d'affaires. Ça dépend depuis combien de temps ils ont commencé, bien sûr. En novembre 2020, l'outil a été présenté au gouvernement pour un déploiement national et directement à la ministre Elisabeth Moreno. Téléchargez 300 fois aujourd'hui, donc on est d'accord. L'attraction, c'est vraiment très très faible. Et du coup, ça veut dire que la valorisation forcément pour une boîte aussi jeune, 300 utilisateurs, c'est quasiment, si j'ose dire, si ça se trouve, les contacts, les amis, etc., mais pas forcément des gens qu'elle ne connaît pas, etc., une valorisation à plus d'un million pour une boîte, voilà, c'est très 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 early, encore très tôt, très jeune. Et donc pour moi, ça ne les vaut pas d'une certaine manière. C'est une boîte qui a du potentiel. Mais qui aujourd'hui n'a pas prouvé grand-chose, n'a pas fait de chiffre d'affaires et n'a pas beaucoup d'utilisateurs. Je veux dire, c'est vraiment une boîte, c'est une idée aujourd'hui si tu veux, quasiment. On est à peine au-delà du stade de l'idée avec 300 de téléchargements. C'est vraiment très très jeune. Alors, les fondatrices, c'est Claire et Nabi A. Visiblement, je ne sais pas si Slavika qui est directrice marketing. Remarque, on a un deuxième CTO en personne d'Olivier et un CFO en personne de Gilles. Je ne sais pas si eux sont cofondateurs. On va aller regarder l'équipe puisqu'on est là. Donc, cofondateur CEO chez Zerchigos, depuis combien de temps elle fait ça ? Depuis 2015. Donc, tu vois, on a quand même un problème de traction puisque ça fait 5 ans, 300 utilisateurs en 5 ans. Donc là, grosse alerte quoi, gros problème, 300 utilisateurs en 5 ans. Alors, bien sûr, elle n'a pas créé l'application tout de suite, etc. Mais il y a 6 associations qui utilisent l'appli en 5 ans. Il y a quand même un problème. Nabi A, ce n'est pas écrit là-dessus qu'elle travaille chez Zerchigos. Donc, question sur quelle est son implication. Là, elle est quand même en deuxième. Elle est quand même censée être CTO. On a le deuxième CTO qui est Olivier. Il ne l'a pas écrit non plus. En fait, il est chez Orevon Venture Partners comme Nabi A. Qu'est-ce que Orevon Venture Partners ? Je ne sais pas exactement. Est-ce que ce serait du « IT for Equity », c'est-à-dire que « New Fund Investment Platform to Partner Next Tech Leaders ». Donc, c'est un fonds d'investissement. Est-ce qu'il serait CTO contre des… Donc, ils s'occupent de la technique et en échange, ils ont des parts, ce qui n'est pas terrible. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à plein temps. Venteur, investissement stratégique, soutien, soutien… Il n'y a même pas écrit. Il n'y a vraiment écrit que c'est de l'investissement financier. Donc, ils sont investisseurs dans ce projet. Mais là, ils sont listés en tant que CTO. Très étrange. Et enfin, Gilles qui est sorti avec le CFO, il n'a pas non plus écrit ici. Il l'a écrit ici. Co-fondateur lui aussi depuis cinq ans. Mais depuis trois ans, il fait autre chose. Donc, l'équipe complètement éclatée, pas claire sur qui est à plein temps, qui n'est pas à plein temps. Est-ce qu'elle a… Ici, la seule qui est censée être à plein temps, c'est donc claire. Est-ce qu'elle a, elle, une expérience entrepreneuriale préalable ? Oui. Président compagnie Malistrom pendant sept ans. Elle l'a fait d'ailleurs pendant quatre ans en double casquette. Donc, une expérience entrepreneuriale préalable, ce qui est bien, mais une équipe complètement éclatée sur laquelle on ne comprend rien. Nabiya qui est chez Orevon. Comment il s'appelle ? Olivier qui est chez Orevon. Et Gilles qui est là, mais qui fait aussi autre chose depuis, etc., etc. Donc, l'équipe, beaucoup de confusion, pas d'équipe à plein temps et ce n'est pas bon. D'accord ? Alors, la problématique, on l'a bien compris. Il me reste à chercher quel est le Run Fair Advantage et comment il gagne de l'argent. D'accord ? C'est étrange comme projet pour le moins, ça c'est sûr. Produits et services, l'application mobile, le tableau de bord, la valeur différenciante, l'automatisation de la gestion. D'accord ? La définition des statistiques avancées en temps réel. Donc, ils ont des statistiques sur qui se connectent et la mesure de l'impact. Protection d'utilisateurs, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Stratégie d'acquisition, prospection de réseaux individuels, prospection de groupements collectifs, bah en tout cas, la stratégie d'acquisition, elle n'a pas été très bien mise en place puisque en cinq ans, on a 300 personnes. Donc ça, c'est pas terrible. Le modèle économique, l'application gratuite, 10% sur chaque transaction. Donc ça, c'est très bien parce que c'est hyper scalable. Donc il y a une monétisation très claire, c'est une commission. Et sur la marge, bien sûr, comme d'habitude, on est sur une marketplace, c'est-à-dire il n'y a que 10% de marge, de frais, mais sur ces 10%, en fait, ça leur revient à 100%, il n'y a pas de frais. Une fois qu'ils ont développé l'application une seule fois, c'est comme Airbnb, c'est comme Uber, ils prennent une commission sur chaque transaction, mais cette commission, ils margent à 100% dessus, c'est 100% des 10%. Donc on est très bon sur la marge, sur la monétisation, très bonne stratégie, digitale, aucun problème. Donc 10% entre 25 et 150. Et oui, et en plus, ils facturent le tableau de bord. Donc ils ont en plus un modèle de revenu récurrent entre 25 et 150 euros par mois pour facturer le tableau de bord en plus des 10% sur chaque transaction. Donc c'est vraiment doublement intéressant en monétisation. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Quand l'attraction est mauvaise, je mets 50 trucs mauvais parce que je me dis « waouh ». Mais quand la monétisation est bonne, on peut en mettre aussi plusieurs et c'est très astucieux de leur part, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Il nous reste donc plus que l'Unfair Advantage déjà, on en est déjà au bout. Donc les succès, une collaboration d'accord, des métriques encourageantes, une intégration à l'international, des marques d'intérêt encourageantes et c'est tout. On n'a pas visiblement, tu vois il y a 1400 réseaux et 350 000 membres, elle a obtenu que 6 réseaux en 5 ans et 300 sur 345 000 membres, elle n'a obtenu que 300 téléchargements. Je trouve que c'est vraiment un problème. Et on n'a pas, je crois, d'Unfair Advantage. Alors, je vais essayer de zoomer ici pour voir ce qu'il se dit sur Zerchigos, donc rendez-vous online, offline, women only, réseau professionnel, système de paiement, géolocalisation, outils connectés. Donc tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas des choses Unfair Advantage dans l'ensemble, c'est-à-dire que n'importe qui peut le refaire. D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, je t'en ai parlé tout de suite, je n'avais pas vu. Le principal concurrent c'est Meetup. Eh bien oui, sauf que Meetup, c'est une startup qui vaut des milliards et qui, alors si on peut aller voir sur Crunchbase, combien d'argent ils ont levé, combien ils ont à leur disposition pour concurrencer. Voilà, ils ont levé 18 millions de dollars et ils ont plus de 100 salariés, d'accord ? Et c'est la référence dans le monde, alors que Zerchigos, ils ont levé visiblement déjà de l'argent, mais très peu. Et donc, comment tu vas concurrencer Meetup qui est connu dans le monde entier ? Ce n'est pas évident, d'accord ? Donc ils cherchent à lever 250 000 pour l'IT, alors qu'ils, bon, les ventes, le marketing et autres. Nouvelle fonctionnalité, moi je commencerai par avoir des clients sur l'application existante, mais bon ça c'est encore autre chose. Moi je ne fais pas l'analyse de ce qu'ils ont prévu de faire, chacun fait comme il veut. Et c'est intéressant aussi de voir quand même que tout ça, ils ont déjà levé de l'argent. Si tu regardes ici, les fondatrices elles n'ont que 50% et tu as les associés IT 25%, donc c'est bien cette histoire de ces mecs-là, les CTO dans OREVON Venture Partners, ils ont pris 25% mais ils ne sont pas à plein temps. C'est un gros problème sur l'équipe, c'est un gros gros problème d'avoir des associés techniques pas à plein temps et qui ont 25% du capital alors qu'ils ne sont pas à plein temps. Et des investisseurs historiques, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait une levée de fonds. Et avec, en ayant déjà levé de l'argent, ils ne sont qu'à 300 utilisateurs. Donc c'est un gros problème, ils ont très mal utilisé les fonds. Donc, et pas d'un fair advantage. Donc comme tu t'en doutes, je suis malheureusement assez négatif sur ce dossier, c'est difficile, d'habitude j'essaye d'être neutre, mais là tu vois que pour moi il y a vraiment des choses qui ne vont pas, des choses qui me paraissent alarmantes, en tout cas problématiques. Donne-moi ton avis en commentaire sur Zerchi Goz, est-ce que tu es d'accord ou pas avec mon analyse. Bien sûr si tu veux investir avec moi dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley, tu peux rejoindre le club privé Leonis Investissement. Le lien pour rejoindre le club est dans la description. Et j'investis dans des startups du digital, comme Zerchi Goz, mais dans la Silicon Valley avec une très très forte traction. C'est surtout ça le point important, ce que moi je regarde et qu'on n'a malheureusement pas trouvé ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, donc donne-moi ton commentaire, donne-moi ton avis en commentaire juste en dessous de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube Leonis. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada